Hey ! Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite news Sonic. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit point sur les news que je vous proposerai sur la chaîne. En effet, je n'aime pas trop les spéculations. Donc en dehors de quelques rumeurs un peu concrètes, vous n'aurez pas de spéculations de ma part parce que j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs, j'ai pas envie de me mettre à espérer des bêtises et à être déçu à la fin. Donc j'essaie de rester réaliste et de ne me baser que sur du concret. Je préfère le dire tout de suite parce que je vois beaucoup de chaînes Sonic anglophones qui font news sur news en fait pour commencer à spéculer sur des choses qui peuvent très bien ne jamais arriver. Donc voilà, je vous me permets cette petite mise au point au début. Et donc aujourd'hui on va parler du film Sonic puisque le tournage a commencé depuis quelques semaines déjà. On a eu une partie du tournage qui a eu lieu, alors je crois que c'est à Vancouver. Il y a une autre partie du tournage qui a eu lieu sur une montagne enneigée, ce qui laisse présager possiblement la présence de Ice Cap. Et nous avons le tournage qui a commencé dans la ville de Green Hills. Alors pour le premier film, la ville de Green Hills c'était en Nouvelle-Angleterre, donc au Canada, dans la ville de Lady Smith. Pour le deuxième film, ils ont changé. La ville se trouve à Fort Langley, je crois que c'est dans le même état, je ne suis pas sûr. Je mettrai une petite inscription si c'est le cas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce tournage puisque aujourd'hui, nous avons eu des photos assez incroyables qui laissent présager beaucoup de choses. Alors on va en parler tout de suite. Alors tout d'abord, le décor de Green Hills est assez sympa puisqu'il y a plein de petits clins d'œil, et notamment ce café, Minbin Café. Alors pour ceux qui connaissent moins la franchise Sonic, ça ne leur parlera pas, mais il faut savoir que sur Megadrive, dans les années 90, c'est sorti une version de Puyo Puyo en Europe et aux Etats-Unis, je crois, qui s'appelait Doctor Robotnik Minbin Machine. C'était juste un Ruskin de Puyo Puyo, mais du coup c'est resté comme le seul jeu avec Robotnik comme personnage central, et du coup le clin d'œil est assez intéressant. Voilà, nous avons aussi des vidéos d'un homme qui se fait soulever de terre, donc probablement par Tails. Il semblerait que ce soit un militaire, et là ça devient intéressant puisque ça vient corréler les photos qu'on a eues aujourd'hui. Et ces photos nous montrent des tanks, des tanks marqués d'un jet avec des étoiles et une couronne de laurier, ce qui nous rappelle évidemment le gun dans Sonic Adventure 2 et dans Sonic 2006. Et je crois que c'est tout d'ailleurs, on ne les a pas revus depuis. Donc il se pourrait qu'on ait un peu plus que Tails dans ce nouveau Sonic, on pourrait même éventuellement voir Shadow. Alors je ne veux pas m'avancer là-dessus, parce que je n'ai pas envie qu'on soit déçu une fois qu'on regarde le film. Cependant, il y a eu à un moment un tweetos qui a dit qu'il avait vu, que c'était confirmé que Shadow serait dans la scène post-générique, et le tweet avait été supprimé. Bon, est-ce que ça dit quelque chose ? J'en sais rien, je préfère vous prévenir à l'avance, ça peut ne pas être ça, mais je vais vous dire juste comment j'imagine éventuellement le scénario. On peut très bien imaginer que Robotnik arrive à, on ne sait pas trop comment, sortir du monde champignon où il était resté à la fin du premier film. Sachant que le gouvernement cherchait à s'en débarrasser, ils vont donc savoir qu'il est arrivé, et vont essayer de s'emparer de lui, ou alors peut-être que Robotnik va fonder le gun, je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils vont supprimer Gérald Robotnik et le fusionner avec Robotnik, et du coup faire en sorte qu'avec les ressources militaires dont il dispose, plus les pins qu'il a récoltées dans le premier film, créé Shadow, et donc à la fin du film on verrait Shadow, peut-être, je ne sais pas. Du coup peut-être que le gun serait en fait la force militaire de Robotnik, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer, on verra comment ça va se présenter, mais du coup c'est sympa. Je voulais juste revenir un petit peu sur cette photo d'hélicoptère. Pour ceux qui ont l'œil, vous verrez que sur cet hélicoptère il y a écrit SA2. Alors ça peut être un clin d'œil à Sonic Adventure 2, mais pas que. Puisqu'en fait dans Sonic Adventure 2, l'hélicoptère dont Sonic s'échappe au début du jeu, a cette inscription SA2 qui veut dire Sigma Alpha 2. Voilà, donc c'est assez rigolo. Alors je me dis, peut-être qu'ils vont refaire la scène de City Escape à San Francisco. On peut imaginer qu'ils arrivent à enlever Sonic, qu'ils volent jusqu'à San Francisco, et que Sonic finit par péter la porte, à sauter, et il nous fait un City Escape. Et puis ça pourrait être fun, il faut voir. Mais on sent que du coup, les moyens sont un peu plus conséquents pour ce film-là. On sent aussi qu'il y a une volonté clairement d'intégrer du lore de Sonic dans les films, donc c'est plutôt positif. Et il y a un engouement autour du tournage du film qui est plutôt important. Donc je pense que vu le succès du premier, le 2 a de grosses chances de marcher aussi, en espérant qu'il soit aussi intéressant et agréable à suivre. Voilà. Mais du coup, je pensais que la news était suffisamment intéressante pour vous faire un petit récap du tournage. S'il y a d'autres choses qui viennent à être publiées, je vous ferai une autre petite news, en attendant que les news sur les jeux arrivent. Puisque pour l'instant, à part la petite rumeur, entre guillemets, parce que ça semble quand même confirmer l'arrivée de Sonic Colors Remastered, ou qui s'appellerait du coup Sonic Colors Ultimate, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors le mois de mai arrive, donc probablement qu'on devrait avoir des news à ce moment-là, je suppose. En tout cas, je l'espère. Parce qu'après le mois de mai, il y a le mois de juin, et les 30 ans de Sonic, c'est fin juin. Donc ça serait bien qu'on ait quelque chose avant, quand même. Donc voilà. Bref, quand une news tombera, je vous ferai une petite vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss !